Sous-titrage Société Radio-Canada Amen De gloire en gloire De gloire en gloire Tu m'emmènes Tu m'emmènes De gloire en gloire De gloire en gloire Tu m'emmènes Tu m'emmènes Dans les profondeurs De ta sainteté De ta sainteté Tu m'emmènes Tu m'emmènes Tu m'emmènes Dans les profondeurs De ta sainteté Tu m'emmènes Tu m'emmènes Oh de gloire en gloire De gloire en gloire Je m'emmènes Tu 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 m'emmènes Disons de gloire en gloire Disons de gloire en gloire Tu m'emmènes Tu m'emmènes Dans les profondeurs De ta sainteté Tu m'emmènes Tu m'emmènes Chantons de gloire en gloire Allons de gloire en gloire De gloire en gloire Tu m'emmènes Tu m'emmènes Tu es le Dieu Trois fois sain Personne n'est comme toi Personne n'est comme toi Tu es le Dieu Trois fois sain Personne n'est comme toi Personne n'est comme toi Tu es le Dieu Tu es le Dieu Trois fois sain L'EJÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ Et je m'enveille Tu m'enveille Oh, oh, Maliana Rabouni, fili, maout Mena, serac, parasy Feragienne, wa ines, maliana Baraken, kharodzen, morasot Eh, malai, wa inas, brasilai Barika, wa inos, monaida Lok, samanta, ujalara Wa inas, mali, faleem As, pepeta, wa inna, belateta Fela, zema, odeman, ade Ryo, oh, oh Ryo, Ryo, Ryo Ryo, Ryo, Ryo Tu m'emmènes Tu m'emmènes Tu m'emmènes Dans les profondes Dans les profondes De ta sainteté De ta sainteté Tu m'emmènes Je m'emmènes Tu m'emmènes Dis mon Père, mon Père Amène-moi Dans les profondeurs De ta sainteté Seigneur, que mes yeux Contemple ta gloire En cette année qui commence Seigneur, éloigne la honte De ma vie Et je ne serai pas un sujet de honte Lève la voix Et prie à votre autorité La honte s'éloigne de ma vie Et je confesse que je vis Et marche dans sa gloire Promi in haspirami Dalla samansareva Lo ramita li falasmen Anika wa anuraba in aslihi Rabuni filiana wa aslihi Lo kramita alfaraza wa anaheslumi Lo premita nsameta Ode l'offronmi Je ramène mon cœur au trop Afin de j'allez Les parfums de ta sainteté Seigneur, la honte ne sera pas mon partage en 2022 Sois le berger de mon âme Sois le berger de mon âme Blas premi d'aléfarazen saoudagora Tout blanc, toutes mes chansons satan Tu auras bon pouvoir dans ma vie Je ramène mon cœur en toi Je ramène mon cœur en toi Avant de ta sainteté Je ramène mon cœur au trop Afin de j'allez Les parfums de ta sainteté Les parfums de ta sainteté Je ramène mon cœur au trop Afin d'exaler Les parfums de ta sainteté Je ramène Je ramène mon cœur au trop Afin d'exaler Les parfums de ta sainteté Je ramène Je ramène mon cœur au trop Afin d'exaler Les parfums de ta sainteté La sainteté La sainteté La sainteté La sainteté La sainteté Oh mon Dieu donne-moi ta sainteté Ta sainteté Sainte-té Ta sainteté Oh mon Dieu donne-moi ta sainteté Oh Jésus, je vais ta sainte-té Oh sainte-té Oh Jésus, je sois ta sainte-té Oh sainte-té Oh sainte-té Oh sainte-té Oh sainte-té Oh sainte-té Sainte-té Oh sainte-té Oh sainte-té Ta sainte-té Ta sainte-té Oh mon Dieu, je veux ta sainte-té Ta sainte-té Oh sainte-té Oh mon Dieu, donne-moi ta sainte-té Oh sainte-té Oh sainte-té 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 Oh sainte-té Oh Jésus, donne-moi ta sainte-té Oh sainte-té Oh sainte-té Sainte-té Oh sainte-té Oh sainte-té Oh sainte-té Oh sainte-té Je ramène mon cœur au cron A fin de j'allier Les parfums de temps Sainte-té Je ramène mon cœur au cron A fin de j'allier Les parfums d'Etat Sainte-té Je ramène mon cœur au trône Afin d'en aller Les parfums d'Etat Sainte-té Dis mon père et mon Jésus Tout en forger contre ma vie Contre ma relation avec le Saint-Esprit Qu'elle soit brisée Que ta sainteté Soit mon partage Délivre-moi de tout péché Dans lequel j'ai vécu en cette année Seigneur j'ai soif de ta sainteté Je veux vivre comme toi Je veux parler comme toi Je veux marcher comme toi Remplis-moi de ton Saint-Esprit Ouvre la bouche et parle à Dieu De tout ton cœur Talk to God with all your heart A jamais tu seras A jamais tu seras L'agneau sur le trône 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 À jamais, à jamais tu seras, à jamais tu seras L'agneau sur le tronc, l'agneau sur le tronc J'ai réfléchi mes genoux, j'ai réfléchi mes genoux Pour t'adorer, toi seul À jamais, tu seras, à jamais tu seras L'agneau de Dieu sur les troncs, l'agneau sur le tronc J'ai réfléchi mes genoux, j'ai réfléchi mes genoux Pour t'adorer, toi seul À jamais tu seras, à jamais tu seras L'agneau sur le tronc, l'agneau sur le tronc J'ai réfléchi mes genoux, j'ai réfléchi mes genoux Pour t'adorer, toi seul À jamais, à jamais tu seras, à jamais tu seras L'agneau sur le tronc, l'agneau sur le tronc J'ai réfléchi mes genoux, j'ai réfléchi mes genoux Pour t'adorer, toi seul J'ai réfléchi mes genoux 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 Sous-titres par Juanfrance 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 Et je vais rô, surum, záru Espeirado, qui sera me lo séro Qu'ra mi morre vautem, à journa, se ero Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, tiens trois fois chez vous Amen Amen Bien-aimés, vous savez, d'ici décembre 2022, nul ne sait ce qui arrivera avec du temps Mais je voudrais t'exhorter que, quelque soit ce qui arrivera, le défi que tu te donneras, c'est d'être ici sur la montagne en décembre 2022 Parce que ce qui est, nous ferons face à beaucoup de combats Chacun Comme d'habitude Pourquoi vous dites H Mais c'est toujours comme ça que ça a été Chaque année, nous descendons dans la vallée des difficultés Mais avec Jésus Et nous remontons victorieux Pourquoi vous dites H Osez fatiguer des difficultés Même naître, c'est une difficulté Mais le défi L'année prochaine Tu dois être ici L'apôtre Paul a dit, nous ne sommes pas du milieu de ceux qui se retirent pour se perdre Mais du milieu de ceux qui ont la foi pour sauver leurs hommes Ne sont pas parmi ceux qui se retirent pour se perdre Ils ne te retirent pas pour te perdre Et la foi pour sauver ton âme Moi, ça fait environ 94 jusqu'à cette année C'est combien d'années ? Chaque année Je demande le même calcul Je pense que je vais retenir cette fois-ci 17 ans 94 À 27 ans Ça fait 27 ans que j'ai donné ma vie à Christ Donc 27 ans Que j'ai vu Dieu Pour la première fois 27 ans que j'ai eu la première rencontre Avec le Seigneur Ma vie a toujours été une bataille Mais je me suis senti heureux dans cette bataille Sends-toi à l'aise dans tes batailles Que tes batailles ne cassent pas ton moral Parce que nous sommes des soldats Vous voyez Un homme de Dieu a demandé à Dieu Seigneur, pourquoi tu es béni au prophète ? Chaque homme de Dieu est responsable De la manière dont il sert Dieu Chacun connait ses motivations Chacun sait pourquoi il est homme de Dieu Chacun sait S'il est encore avec Dieu ou pas Je parle aux hommes de Dieu Chaque homme de Dieu sait dans son cœur Si ses motifs Sont plus devant les terrains Chaque homme de Dieu sait S'il est sur le droit chemin ou pas Chaque homme de Dieu sait Qu'il rendra compte à Dieu De la manière dont il gère la maison de Dieu Le ministère commence sur la terre Mais il finira devant le tribunal de Christ Nous serons tous jugés La manière dont nous avons géré la maison de Dieu L'apôtre Paul dit à Timothée Afin que tu saches que je tarte Comment te conduire dans la maison de Dieu L'église du Dieu vivant La colonne est l'appui de la vérité Vous voyez bien aimé Les hommes de Dieu De cette génération Nous devons faire attention Parce que beaucoup ont dérapé De ce que Dieu attendait d'eux Le ministère est devenu une compétition La course à la grandeur Qui fait mieux que qui Et le grand piège Dans lequel beaucoup de serviteurs de Dieu sont tombés C'est le culte de la personnalité Nous avons mis nos images en avant En sorte que les brebis ne connaissent même plus Jésus C'est l'homme de Dieu qui est vu Tout ce qui est fait est fait à la gloire de l'homme de Dieu Le nom de l'homme de Dieu plus célèbre que celui de Christ Chaque homme de Dieu dont le nom est plus célèbre Que le nom de Jésus Christ Dans son ministère doit savoir qu'il est tombé sous le coup du jugement Jésus n'est pas notre égal Il n'est pas notre égal du tout Et il ne sera jamais l'égal de personne Il est notre Pas seulement notre Dieu Quelqu'un peut être ton Dieu que tu ne connais même pas L'offrande Amen Aïcha Dieu qui est en offrande Si j'ai oublié tu me rappelles Amen Amen Dieu n'est pas juste notre Dieu Il nous a créé Il nous a créé Donc il n'est l'égal de personne Méfiez-vous de vous attacher aux hommes de Dieu plutôt qu'à Christ C'est un piège Il y a des chrétiens qui sont capables d'adorer le pasteur D'adorer leur homme de Dieu Ils sont plus fidèles à l'homme de Dieu qu'à Jésus Christ Si tu ne veux pas, tu te mets debout quand le semaine arrive Mais laisse-toi Tu es tombé Ou tu es malade Elle est malade Donne-la couverture Accompagne-la Lève-toi maman Tu es tombé C'est fini Ne te débats pas Lève-toi Accompagne-la Qu'elle aille se coucher Amen Vous voyez Si quelqu'un devait m'endormir parmi vous chez moi Vous savez Ecoutez mes amis Ne vous attachez jamais à un pasteur Dites au cas de Dieu Si un homme de Dieu Te dit fais ceci Et que ce n'est pas de Dieu Dis-lui je ne peux pas Désobéis Et tu auras la faveur de Dieu Mais les gens sont prêts A faire tout ce que les hommes de Dieu Moi-même je vous enseigne Je dis que faites ceci Vous vous rendez compte que ce n'est pas biblique Dites-moi Vous ne m'appartenez pas Nous appartenons tous à Christ Vous n'êtes pas ma propriété Dites-moi papa On t'aime beaucoup mais Ici là tu as un peu dérangé On ne peut pas On ne peut pas te suivre Parce que ici C'est contraire à ce que Jésus nous demande Je vous le dis en vérité Beaucoup de chrétiens Iront en enfer avec leurs pasteurs A cause de l'idolâtrie Il y a beaucoup d'églises Où les humains vénèrent les hommes de Dieu Un homme de Dieu intelligent doit combattre le culte de la personnalité Il ne doit jamais accepter Détourner les coeurs du peuple du Très-Haut Sur lui Au lieu de les tourner vers Christ qui les a sauvés Ton nom de Dieu n'est pas mort sur la croix pour toi mon ami Il n'a pas ton salut dans la main L'humain il se bat Lève-toi ma fille Tu es tombé Lève-toi Tu es fini Lève-toi Accompagne-la Toi Accompagne-la dans son Et va suivre la partie De là-bas Ne discute pas ma fille Tu es fini tu es pas terre Allez Amen Laissez-moi vous dire une chose Les dons spirituels ont amené beaucoup d'hommes de Dieu à la perdition C'est pour cela que vous verrez des hommes de Dieu orgueilleux Qui revendiquent ce qu'ils ont fait Je suis le premier à faire ceci J'ai conçu la plus grosse église C'est moi qui rassemble le plus de monde En 1930 ans C'est moi le premier à faire ceci Dans tous les hommes de Dieu orgueilleux Personne n'est comme moi Je suis le plus grand L'autre a dit Je m'appelle Je suis capitaine Capitaine Prophételle L'autre sort et dit ok Donc tu es capitaine Moi je suis commandant Commandant d'os Tel L'autre dit ok Pas de problème Moi je suis Colonel Je suis colonel Non lieutenant colonel Tel L'autre a dit ok Restez là lieutenant colonel Moi je suis colonel Il go 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 ga 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 L'autre a dit ok Ca va Je vais vous montrer maintenant Moi je suis général des généraux Je suis général des généraux Après l'autre a dit ok Tu es général des généraux Il dit mais tu es général des généraux Moi je suis Maréchal Généraux L'autre a dit ok Dont tu es maréchal Amiral Et cette guerre de titrologie et de titrolaterie a amené beaucoup d'hommes de Dieu à servir Satan sans le savoir Tout homme de Dieu qui revendique et s'approprie l'oeuvre de l'Esprit de Christ devient une idole Et il y a une malédiction sur les idoles Je donnerai point ma gloire à un autre ni mon honneur aux idoles Tout homme de Dieu qui est devenu le veau d'or de son ministère ne verra point le roi de Christ Les hommes de Dieu doivent savoir cela Qu'est-ce qui rend orgueilleux un homme de Dieu ? C'est les dons de l'Esprit Voilà pourquoi sur cette montagne Pendant que nous prions pour les dons de l'Esprit Parce que toute cette journée nous allons prer pour les dons de l'Esprit Avant de demander les dons de l'Esprit ta fondation doit être solide Lorsque le don arrive et que ta fondation n'est pas solide Le don te tuera Il y a des hommes de Dieu qui sont devenus orgueilleux parce qu'ils prophétisent Tu ne peux plus leur parler n'importe comment Tu ne peux pas t'approcher Mon ami tu parles n'importe comment tu viens mal là il te maudit Il t'insulte, t'insulte ta mère même il te met à ta place Va raconter où tu veux on s'en fout Pourquoi parce qu'il a un don ? Il prophétise Si Dieu ne t'avait pas donné La Bible dit qu'as-tu que tu n'as reçu Et si tu l'as reçu Pourquoi t'enorgueillis comme si tu ne l'avais pas reçu Qu'as-tu que tu n'as reçu Et si vraiment quand vous aimez comment ? Quelqu'un est en paix vous fouillez le péché partout J'espère que ce que vous faites sur la montagne si c'est comme ça que vous faites aussi à la maison J'espère que votre habillement à la maison est pur Non c'est une question que je posais J'espère Que ce n'est pas de l'hypocrisie Mais que c'est une vie que vous partagez Amen Amen Et désormais quand je prêche de me distraire Pardon Amen Donc écoutez Les hommes de Dieu Il y a plusieurs parmi vous si je vous avertis pas vous allez mourir Vous allez mourir A peine quelqu'un guérit-il déjà les gens Au nom de Jésus Il trouve un nom d'abord que pour prononcer Ça peut te rendre mauvais Un nom compliqué pour prononcer Tu souffres d'abord Ose appeler l'homme de Dieu la frère Il te maudit Moi tu m'appelle frère Hein Tu ne sais pas que C'est moi qui ai guéri tel J'avais invité l'homme de Dieu à Réma à l'époque à Ebogo Quand il a fait le remercie Je lui ai fait une envelte de 250 000 Et il me pose c'était 250 000 ou 150 000 Il me demande que l'argent là c'est pour quoi J'ai dit c'est pour vous homme de Dieu Il m'a demandé que c'est pour faire quoi avec Il tient Tout ce que vous voulez Et si je vais vous donner je vous dis encore quoi faire Il me dit petit Tu as jamais vu le gros démon que j'ai chassé chez toi là Tu as vu la maman qui partait un match à costaudre d'abord Et c'est démon aussi costaudre que j'ai Super pour chasser là Et tu me payes seulement 150 000 euros Et tu me payes seulement 150 000 euros C'est normal 150 000 euros Je peux même pas prendre le café pour récupérer mes forces avec Tu as vu le gars qui était malade Son ventre était comme ça J'ai prié sur lui La grosse maladie là est partie là Pour 150 000 mon frère Mon âme est le hautain J'ai raccroché Parce que les gens me voient trop simple Mais ils ne comprennent pas aussi On est simple là C'est que Il y a le père au Si tu tente là C'est ça la vérité Ne soyez pas bête Vous n'appartenez pas Vous n'appartenez pas à un homme Aucun homme de Dieu n'est mort sur la croix Pour vous aimer moi C'est votre devoir de brébi Ne m'adorez pas Ne me vénérez pas Un seul doit être adoré Et vénéré C'est Jésus Christ Et je veux dire aux hommes de Dieu Il est difficile D'être élevé spirituellement Et de garder l'humilité C'est compliqué Parce que dans les dons Les dons On appelle ça en gré Les charismata Les puissances Les pouvoirs surnaturels Les neufs dons du Saint-Esprit Lorsque Dieu vous les donne Il vous transfère son pouvoir Et vous avez des super pouvoirs Prenez le cas du don de prophétie Tu n'as jamais croisé à quelqu'un Tu lui parles de sa vie Avec les lieux Les noms Les gens Et tout Le Saint-Pouvoir mes amis Pourquoi tout le monde ne fait pas ça ? Parce que c'est un charismata C'est Dieu qui donne cela Mais ce don peut ouvrir des portes Extraordinaires C'est ça qui est la vérité Si je vous dis les autorités des nations Qui voyagent Parfois en cachette Pour venir recevoir une prophétie C'est terrible Il y a des gens Qu'on va mourir avec Pour la prophétie Mais c'est dangereux Pour moi Le don Je me méfie du don Parce qu'à cause du don Je peux mourir Puis c'est à cause du don Que les gens cherchent à nous vénérer Les gens ne voient pas Jésus C'est à nous de leur dire En fait ce n'est pas moi C'est Jésus C'est pour cela qu'à chaque fois que je veux prophétiser Je me mets toujours à genoux Et je prie que je me remets à toi Pour que le peuple soit conscient Que ce don vient de quelqu'un C'est important de le savoir Ce n'est pas pour moi Ce n'est pas de moi C'est de Christ pour vous Beaucoup d'hommes de Dieu sont morts pour ça Leurs cueillent des dons On le parle depuis n'importe comment Parce qu'ils rassemblent des milliers de gens Ils deviennent Dieu sur la terre Pour le voir Tu payes d'abord Et vous comprenez Donc nous devons Être attentifs Les hommes de Dieu Je pleure sur vous Je pleure Sur plusieurs d'entre vous Parce que je sais Laissez-moi vous dire quelque chose Même si Dieu te ouigne comment tes mains Si tu passes quelque part Quelqu'un t'arrête Même s'il a les babouches Il te dit Je suis homme de Dieu Arrête-toi Respecte-le Ne prends jamais autorité Tu es un homme de Dieu Parce qu'il est inférieur Entre guillemets à toi Parce que vous devez savoir une chose Il n'y a pas de grand ni de petit Christ est tout en tous Ne prends jamais avantage sur quelqu'un Parce que tu as eu une avancée sur lui Parce que tu ne sais pas Comment demain sera Il y a beaucoup d'hommes de Dieu Dans ce pays Qui ne peuvent pas imaginer Que je réaliserai Ce que je réalise Actuellement Cameroun Beaucoup n'auraient pas de grand sens Mais la sagesse de Dieu M'a été révélée La Bible dit ceci N'oubliez pas Le crée du rocher Duquel vous avez été tiré Va Aussi loin que tu peux Mais souviens-toi Du crée du rocher Duquel tu as été tiré Jésus a dit ceci Jésus a dit ceci Jésus a dit ceci C'est du grand roc Que le Seigneur Jésus Guérissez les malades Mais rendez la gloire à Christ Chassez les démons Laissez-moi monter une chose Lorsque le Seigneur m'appelait à son service J'ai fait On a eu une longue discussion Parce qu'on signait le contrat de travail J'ai lisé les modalités Il m'a donné ses conditions Moi aussi j'ai imposé mes conditions Toi Dieu t'appelle Tu acceptes bêtement On n'accepte pas bêtement la vocation Non mes amis Abraham dit à Dieu Que me donneras-tu ? Je vais gagner quoi aussi Que j'aurai-je en retour ? Moïse a dit non non Ambas quelqu'un Sends quelqu'un Je veux y aller Et Dieu discute Il explique à Moïse Moïse Ah oui 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 Dieu dit tu veux non Ah ah non Ah ok d'accord Après la fin il dit non non papa Dieu dit non attends tu vois Oh je suis le dieu de tes pères Vraiment je m'achève à Abraham Oh toi je me révèle Comme éternel des armées Je suis Tes pères ne m'ont pas connu Tu vois non ? Moïse a dit oui après Moïse Il dit non pardon je suis quelqu'un Je suis pas chaud La Bible dit que l'éternel s'est fâché contre Moïse C'est ça n'est-ce pas ? L'éternel s'est fâché contre Moïse Et puis là par là Moïse Moïse a dit ok je vais partir non ? Dieu est rancunier mes amis Non Dieu a gardé la rancune sur Moïse La Bible dit que quand Moïse a obéi Quand il a compris Il a changé Il a pris sa femme Il a pris le bâton de Dieu Il a pris son fils Il est descendu pour aller en Egypte Dieu est venu que Bon Si tu avais dit quoi quoi Il te dit que papa Je vais te tuer Et Dieu voulait tuer Moïse Pourquoi ? Parce que le gars voulait négocier normalement Et en toute transparence Son contrat de travail Il a imposé ses conditions C'est sa femme qui l'a sauvé Bénis ceux qui ont des femmes qui craignent Dieu Bénis ceux Qui ont des femmes en qui l'esprit de Christ habite Des femmes remplies de la sagesse de Dieu Cette femme Dieu 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 ne te tue pas pour rien Parce qu'il est juste Tu dois pécher avant qu'il te tue Si tu n'as pas péché il va attendre patientement Donc tout ce que Moïse faisait là Dieu calculait où il peut le tuer Il n'y avait pas moyen Mais quand Moïse partait déjà Dieu s'est rendu conquis pas en Egypte Et il y avait un péché sur Moïse Il était incirconcis Il a dit ok bon je vais te tuer Moïse dit oh c'est quoi c'est obligé Moi je te dis que j'ai un papa Tu n'as pas l'après j'ai compris Dieu dit c'est pas pour ça qu'il te tue C'est parce que tu es incirconcis que je te tue Et la femme de Moïse a compris Les femmes sages Il n'y a pas plus grand bonheur Lorsqu'un homme de Dieu épouse Une femme qui épouse sa vision Une femme qui lui dise Ton peuple sera mon peuple Et ton Dieu sera mon Dieu A l'époque avant que Moïse ne retourne au Seigneur C'est ce qu'elle me disait Ton Dieu sera mon Dieu Et ton peuple sera mon peuple Et elle a embrassé Vous savez parfois Lorsque je lui faisais les reproches sur le ministère A la maison J'ai vu une photo dans mon téléphone Tout à l'heure Où elle avait tellement pleuré Et elle est assise sur mes jambes Quand je lui disais non T'es chaud, t'es chaud, regarde Tu ne fais pas C'est pas comme ça qu'on fait Donc je te suspend pour telle Le temps de ta formation Elle se couche par terre Et tient mes pieds Elle dit que fais tout ce que tu veux mais le monde Pêche par le Seigneur et l'Éternel L'Éternel Ton Dieu Après je dis lève-toi Ça va suspension Suspendu Si je te suspendais Je suspendais la suspension Et je ne l'ai jamais suspendu Pour ce caractère Elle l'aimait tellement Dieu Que le problème principal que j'avais eu avec elle Et c'est le seul dans le ministère C'est quand tu remets le micro Tu vas envoyer le messager pour récupérer le micro C'était le seul problème Et ça m'a pris des années Je n'ai jamais résolu ça jusqu'à ce qu'elle part J'envoie telle fiche Il part C'est la mère, il va faire comment ? C'est aussi le père qui a envoyé entre le mentheur et la crue Il arrive Il tourne autour de la mère Il revient Il dit le père je ne peux pas J'envoie son frère Lui aussi il arrive La mère lui dit qu'il y a quoi ? Il dit non tout va bien Faites demi-toi aussi Il vient dire le père Je suis obligé moi-même d'aller Ce genre de personne C'est des perles rares Beaucoup d'hommes de Dieu ont des problèmes à cause de leur épouse Quand ta femme n'épouse pas ta vision Tu es mort mon ami Tu es mort Tu es mort vivant Tu es fini Lorsque Sephora a vu Dieu en train de trangler Moïse La Bible dit qu'elle a Arrêté son fils Elle a coupé Son prépuce Elle a jeté entre l'Eternel et Moïse La bagage s'est arrêtée Pourquoi ? Pourquoi ? Il y a eu Quelle alliance ? Hein ? L'alliance du sang Oui il n'y a pas de problème Oui l'alliance du sang c'est vrai mais La signification c'était quoi ? Puis ce Moïse n'était pas circoncis toujours Il est parti sans se faire circoncis Hein ? Oui Gershon est un type de Christ Et vous comprenez ? Gershon le fils de Moïse est un type de Christ Moïse Lorsque Gershon a été circoncis Et que le prépuce a été jeté Dieu a vu la circoncision Et il a fui Parce que Dieu Ne condamne pas la circoncision Là où il y a justification Il n'y a plus de condamnation Et n'oubliez jamais ceci La colère de Dieu ne se révèle pas S'il n'y a pas de péché Dieu dit Abraham Je vais te donner le pays Mais pas maintenant Abraham demande pourquoi Il dit parce qu'ils ont péché mais Ce n'est pas assez consistant Pour que je les chasse de leur pays Comme je suis juste Tu vas attendre Quand leur péché atteindra le niveau Où il faut les chasser Je les chasserai Donc pour que le péché des Canadiens A atteindre ce niveau Il a fallu 450 ans Abraham est mort entre temps Ses enfants sont nés Ils sont morts aussi Ils sont quatre générations C'est lorsque leur péché A atteint La punition Que Dieu leur réservait Que Dieu les a chassés Et vous comprenez Vous comprenez Donc Le prépuce N'était pas de Moïse Il était de Gershom Ca veut dire que Moïse a été racheté Par le sacrifice de Gershom Nous ne sommes pas sains mes amis Aucun homme n'est sain C'est la sainteté de Christ Qui nous sauve Et vous comprenez ? C'est la sainteté de Christ Son prépuce Nous a fait Dieu nous voit comme des circoncis Mais on n'est pas circoncis C'est Christ qui est circoncis Mais sa circoncision Nous a été imputée En sorte qu'en lui Tous nous sommes circoncis Dieu ne nous voit pas de notre justice Parce que nous n'en possédons aucune Tous ont péché et sont privés De la gloire de Dieu L'homme par nature est mauvais Mais pourquoi nous sommes sauvés ? Parce que quand Dieu nous voit C'est Christ qui le voit Nous nous sanctifions Nous sommes appelés des saints Pas parce qu'il n'y a pas de calomnie parmi nous S'il fallait regarder à nos vies A notre justice Aucun de nous n'ira au ciel Aucun Personne ne serait sauvé Mais nous sommes sauvés Parce que quelqu'un a payé le prix Et qu'il est saint Trois fois saint Et par sa sainteté Nous avons été sauvés Il a vécu sans péché Et à cause de cela Dieu nous voit sans péché Parce que quand il nous voit Ce n'est pas nous qui le voit Nous sommes cachés en Christ C'est pour cela que Paul a dit Christ a moi l'espérance et la gloire S'il n'est pas là Il n'y a pas d'espérance pour moi Vous comprenez ? Donc il est capitalissime D'être couvert par Christ Donc la négociation La négociation Du contrat J'ai dit à Dieu Voici mes conditions Si tu es d'accord On y va Et parmi les conditions Que je posais à Dieu C'était Je ne veux pas être un pasteur mendien Parce que si tu me dis Tu vas dire la vérité aux gens Et que je n'ai pas mes moyens Ils vont me menacer Ok donc tu nous menaces Va payer ton loyer On va voir Deuxièmement Seigneur je ne peux pas Te sacrifier toute ma génère Parce que moi Les passions de la génère Je n'ai pas connu ça J'ai cru trop jeune Et à la vraie église C'est renfermé Dans les trucs Boîtes de nuit Nous on n'a pas connu J'ai dit à Dieu Je ne peux pas sacrifier Ma jeunesse Pour te passer 200 personnes 200 personnes 1000 personnes Donc si tu sacrifies ma vie Elle doit influencer Des centaines de milliers de personnes au moins Le Seigneur m'a dit D'accord Et Dieu m'a supposé Ces conditions Donc si tu crées mon nom Tu marches devant ma face Et tu dois être différent De ceux contre qui je t'envoie Je dis oui Il n'y a pas de problème Je dis oui Il n'y a pas de problème Signons le contrat Et on a signé Mais avant de signer J'ai fui deux ans Après on a dit J'ai un peu fui J'ai un peu fui J'ai remarqué Que les hommes de Dieu même Qui ne parlent pas C'est ceux Ce que Dieu appelait même C'est même les gens Qui n'avaient pas l'intention De servir Dieu Ceux qui bavardent même Quand tu cherchais même Le numéro de Dieu dans le téléphone Il n'y a pas Il n'y a pas Dieu m'a appelé Donc bien aimé L'oeuvre ci Tu peux vivre pour ça Comme tu peux mourir pour ça Beaucoup d'hommes de Dieu Iront en enfer A cause de l'orgueil L'orgueil L'esprit de grandeur Quand tu rencontres un homme de Dieu Même s'il est à ma bouche Respecte-le Parce que tu ne sais pas Comment demain sera Tu peux être en train De mépriser ton supérieur Ton futur patron Dans l'esprit Laissez-moi vous monter une chose Dans le règne de l'esprit Les choses ne suivent pas l'ordre Dans le règne Comme dans le règne naturel Vous comprenez Suivez bien Tu peux voir quelqu'un aujourd'hui Il est comme ton fils Demain il devint ton père Dans l'esprit Non 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 Peut-être que vous ne comprenez pas Vous savez que Lorsque Jésus était au pied de Moïse Tous les anciens d'Israël L'appelait quoi ? Fils non Quand Moïse est mort On l'appelait comment ? Papa Ça ne se passe que Dans les choses spirituelles Celui que tu méprises maintenant Parce qu'il a 50 personnes Et toi tu as 100 Tu n'a même pas d'avoir 10 000 Et tu es obligé de te soumettre Tu dois porter son sac Laissez-moi vous montrer quelque chose Ça j'ai lui expliqué ça plusieurs fois Écoutez mes amis A chaque fois Qu'un homme Ou une femme Se pense indispensable et irremplaçable Dieu le corrige Dieu lui prouve Quelle élévation vient de lui Je vous explique Lorsque Jésus entre à Jérusalem Les gens disent Pourquoi tes disciples font les bruits ? Qu'est-ce que Jésus a répondu dans la joie ? Il dit je vous le dis en vérité S'il cesse Dieu susciterait même les pierres pour le faire Lorsque tu penses que tu es indispensable Incontournable Qu'est-ce que tu ne fais pas ? Le ministère va s'arrêter Dieu suscitera quelqu'un Qui n'avait aucune forme spirituelle Il va faire la chose la mieux que toi Dieu va lui donner les capacités Laissez-moi vous parler de l'orgueil du bâton de Moïse Bâton de Moïse Vous savez que Lorsque Dieu a sauvé Israël L'histoire a commencé Ils étaient trois Dieu Les bâtons Et Moïse Et vous savez que La place que le bâton a occupé Même Josué n'a pas occupé cette place Le bâton de Moïse spirituellement parlant est supérieur à Josué Le ministère du bâton de Moïse est plus puissant que le ministère de Josué Et l'alliance du bâton de Moïse est plus grande que l'alliance de Josué D'ailleurs même Josué n'a aucune alliance A chaque fois Moïse devrait monter sur la montagne Rencontrer Dieu Il était escorté des 70 anciens et de Josué C'est ça n'est-ce pas? La Bible dit que Lorsque Moïse montait A un certain niveau pied de la montagne Les 70 restaient Il continuait un peu avec Josué Un peu au-dessus des 70 Il disait à Josué, tu attends Et il montait avec le bâton C'est les deux qui entrent dans la présence de Dieu La seule personne Ou la seule chose Que Dieu a admise C'est le bâton Donc lorsque Moïse a vu le dos de Dieu Le bâton a vu aussi le dos de Dieu Si nous voulons connaitre à quoi ressemble le dos de Dieu Retrouvant le bâton de Moïse Il va nous dire Le bâton a beaucoup de secrets A nous raconter La seule chose Qui entrait dans la présence de Dieu Pour voir ce que Moïse a vu Et entendu Tout ce que Moïse a entendu C'était le bâton Donc ce bâton spirituellement était plus élevé en grade que Josué Et lorsque dans la guerre des bâtons La guerre qui a opposé Moïse et Apophis Vous savez que la Bible dit Personne n'écoutait chers hommes de Dieu Jésus Christ a dit que personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort Pour récupérer ces choses Sans un préalable lié et vaincu C'est ton mot Tu ne peux pas réussir dans un quartier Sans avoir soumis l'homme fort du quartier Quand tu te rends compte que ton ministère ne décolle pas dans un quartier Ça veut dire Que ta capacité spirituelle ne dépasse pas et ne surpasse pas celle de la forteresse du lieu Lorsque ta capacité spirituelle surpasse celle de la forteresse de gouverneur démoniaque de ton quartier Les gens remplissent son église Tu ne peux pas remplir une église dans un quartier Tu n'as pas remplacé sa forteresse C'est impossible C'est où les hommes de Dieu ne comprennent pas Avant que j'arrive dans une ville Je m'attaque aux principautés de cette ville Je livre une bataille spirituelle Invisible d'abord La guerre n'est pas physique Elle est dans l'esprit Elle est spirituelle Ce qui vous tue c'est que Vous ne comprenez pas la géostratégie ministérielle Nous sommes dans un champ de bataille Tu te laisses Tu vas dans un quartier Tu n'étais pas attaqué Et tu n'étais pas rassuré Que tu as eu la victoire sur l'enfant du quartier Ou du lieu où tu vas Mes amis Les démons qui ont la nationalité camerounaise Sont plus dangereux que les démons d'autres pays Quand tu rencontres un démon qui a le passeport dedans Écrit nationalité camerounaise Mon ami tu as un vrai démon C'est des démons musclés Qui portent le fer Quand tu renverses un démon Cameroun Tu vas renverser 10 avec la même option au Nigeria Ou dans d'autres nations Laissez-moi vous dire cela Les démons du Cameroun sont parmi les plus méchants Les plus réconcitrants Les plus têtus Les plus puissants Donc Tu ne prends pas une terre Sans avoir pris possession de l'homme fort Sans l'avoir mis dans tes liens Sans l'avoir attaché, enchaîné Laissez-moi vous montrer une chose Dieu parle de l'orgueil du bâton Quand le bâton devient orgueilleux L'orgueil du bâton de Moïse si vous voulez Lorsque Moïse est arrivé en Egypte Il a tout fait Et puis le Seigneur lui a dit Ok écoute Va voir Pharaon Jette ton bâton par terre Il demande un serpent Sur la montagne La seule chose Que Dieu a demandé à Moïse de faire Jette ton bâton Que se tient en main le bâton Gène-le par terre D'où venait le bâton de Moïse Qui était l'ancien propriétaire du bâton de Moïse Qui était l'ancien propriétaire du bâton de Moïse C'est tellement c'est un bâton qui était dans une steppe n'est-ce pas Dans une steppe Dans le désert Et comme c'était les Madianites Ca veut dire qu'on coupait les bâtons Chaque berger coupait Et donc ce bâton Les gens coupaient les bâtons D'autres bâtons partaient les soirs Et ce bâton lui restait Dans la steppe C'est sûr que le bâton était même fâché Et c'est fréquent Quand on les coupait On va en bain On va en bain Malheureusement D'autres allaient finir au feu De chauffage Et ce bâton lui était certainement triste Que comme moi personne le cherche Jusqu'à un jour On le coupe aussi Et qu'il finisse entre les mains d'un prophète Lorsque tu vois les gens prospérer avant toi Ne te fâche pas Ne les en veux pas Parce que de tous les bâtons C'est le seul dont on parle dans la Bible Qui allait aussi loin Que Moïse allait En grade spirituel Ce bâton avait le même grade que Moïse C'était le seul collègue de Moïse Qui avait la même ancienne La même alliance Qui avait vu la même chose Et entendu la même chose Mais si on disait à ce bâton Pendant qu'il était à la steppe Que ton tour viendra Il n'allait pas croire Que toi tu vas vaincre l'armée la plus puissante du monde Il ne croirait pas Tu ne sais pas ce que Dieu te réserve demain N'envie pas ceux qui te dévancent N'envie pas ceux qui se marient avant toi N'envie pas ceux qui réussissent dans le ministère avant toi N'envie pas ceux qui réussissent dans les affaires avant toi Parce que tu ne sais pas à quoi ta gloire ressemblera Eux ils ont des étoiles qui brillent Toi tu seras un soleil qui brille Et quand le soleil brille On ne voit plus les étoiles Les étoiles se vantent entre elles Mais quand le soleil vient Aucune étoile ne parle plus Ne meurs pas aujourd'hui Pour ce qui ne vaut même pas ce que Dieu a réservé pour toi Apprenez à être patient Dans ce bâton-ci qui n'était rien Et que Dieu a pris de la steppe Pour en faire un bâton redoutable Le premier miracle Et le seul Dans la présence de l'Eternel C'était quoi ? Avec le bâton Jette-le par terre Et il s'est changé en quoi ? En serpent Et Moïse a dit Prends ton bâton Dieu a dit prends Il fuyait même devant son propre bâton Et c'est ça l'église du Cameroun On prie pour l'ancien Maintenant quand l'ancien vient On fuit On dit que c'est le diable Il est comme un bâton Tu pries donc pour l'ancien Pourquoi ? Tu pries donc pour le surnaturel Pourquoi ? Les Camerounais L'église du Cameroun Fuient devant La puissance de Dieu Pour laquelle Elle est montée Au sommet de la montagne Pour prier Quand l'exercicement vient On condamne On énonce le serpent Pourtant c'est ton propre bâton Ta propre prière Qui a été exaucée Donc Nos pères ont prié Que Dieu nous soigne Dieu nous soigne Il nous rejette qu'on est sorciers Que ce n'est pas normal Que ça ils ont trempé Comment quelqu'un peut prophétiser comme ça Il ne te connaît pas Et c'est eux qui ont prié pour nous Seigneur suscite-nous des fils prophètes dans ce pays Quand Dieu nous suscite Les Pères nous répudient On devient orphelin A cause de l'exhaustement de leurs propres prières Il ne fallait donc pas prier pour nous Il fallait nous laisser Et on se déboulement prie Et donc Moïse tient Le serpent qui redevient un bâton Et il s'en va Mes amis Dans tes moments de combat Il y a des expériences que tu vivras Qui seront anodines à tes yeux Mais qui seront une préparation Aux plus grandes victoires de ta vie Il n'y a pas de gloire sans épreuve N'oubliez jamais ça Lorsque vient l'épreuve Fais la perspective cavalière Ca veut dire que la gloire n'est pas loin La gloire n'est pas loin Il faut Affiner Ton odorat Tu sentiras l'odeur de la gloire quelque part Derrière les profs Il a tenu la queue du serpent Et il est devenu le bâton Qu'est-ce que Dieu lui a dit de ça ? Rien Quand Moïse est descendu Ah ! Mon bâton est devenu le serpent Il est devenu le bâton C'est tout ce qu'il a appris de cette rencontre d'aventure Et il est parti Plus tard Dieu lui dit ok Ce que je t'avais enseigné là Applique ça maintenant Il y a des souffrances que tu souffres aujourd'hui Qui sont une préparation pour la victoire de demain Il y a des difficultés qu'il faut que tu connaisses Ca va t'aider demain Bon maintenant Moïse arrive Et vous devez savoir Dieu n'est pas un hasardeux Dieu ne ferait rien hasard Dans la vie de ses serviteurs Voilà pourquoi Paul l'a dit dans Romain 28 Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu De ceux qui sont appelés selon ses décès Donc il n'y a rien de hasard dans ta vie mon ami Si tu crains Dieu Et que Dieu te connait qu'il t'appelle par ton nom Tout malheur dans ta vie a un but C'est-à-dire tout événement de ta vie en bien ou en mal a un but C'est conforme au livre de ta prophétie Que tu sois divorcé ça a un but Que tu sois marié ça a un but Que tu sois fertile ça a un but Que tu sois stérile ça a un but Que tu sois malade ça a un but Mais que tu ne vois pas Mais que seul Dieu voit Le temps de Dieu est le meilleur N'oubliez jamais ça Ne courez jamais avant la pendule de Dieu Ne courez jamais avant la colonne Suis le rythme de la colonne de feu ou de nuée Mais beaucoup d'enfants de Dieu Ils trouvent que la colonne de nuée c'est lent Ils traversent Ils disent la colonne suis-moi viens Je connais la route de chadis et tu crois Et la colonne ne te suivra jamais dans ta folie mon ami C'est pas à Dieu de te suivre c'est à toi C'est à moi de le suivre Beaucoup d'enfants de Dieu ont laissé la colonne loin C'est-à-dire qu'on ne voit plus la colonne derrière D'autres sont sur le benskiner La colonne il va quand même courir à pied C'est lent Le gars il dit au benskiner qui allume le feu La colonne la traîne trop Alors elle va nous retrouver à Canaan C'est comme ça qu'après tu peux te retrouver dans le Voury Tu n'arrives pas à Canaan Parce que seul Dieu connait la voie qu'il met à Canaan T'as été allé là-bas quand Et donc Lorsque les choses deviennent compliquées Dieu rappelle-toi à Moïse Tu te souviens Tu te souviens ? Et si tu te souviens ? Ah elle est dans l'esprit Elle est loin Désolé ma fille Pardonne-moi Donc Dieu dit à Moïse Tu as tout essayé n'est-ce pas ? Moïse dit oui Ça n'a pas fonctionné Elle dit oui Dieu dit ok Tu te souviens l'affaire que tu avais appris sur la montagne Moïse dit oui Et il dit à Dieu Dieu dit à Moïse ok Quand tu vas arriver devant Pharaon Jette ton bâton Comme tu as fait sur la montagne Les expériences passées Devenaient utiles Dans les grandes batailles Dans la bataille décisive Dieu lui a dit rappelle-toi Dans les jours de souffrance Tu avais enseigné telle chose non ? Tu as vécu telle chose oui Tu te souviens de la leçon que je t'ai enseigné oui Applique-la Moïse a jeté le bâton Il devenait un serpent Ce que la Bible n'explique pas C'est qu'en fait L'Egypte à l'époque Et jusqu'aujourd'hui on sait que l'Egypte Est un grand centre de magie C'est un pays qui a des pouvoirs occultes Mystiques Donc c'est un pays qui est respecté Tous les blancs respectent l'Egypte En fait en Afrique c'est la destination la plus prestigieuse Ça vous le savez n'est-ce pas ? Alors le problème c'était quoi ? Laissez-moi vous montrer ça En fait Dans les temples pharaoniques à l'époque Il y avait beaucoup de dieux Vous le savez Il y avait tellement 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 de divinités Mais il y avait une divinité Qui elle était tenue secrète Et que les Égyptiens ne connaissaient pas C'était un dieu Le dieu Il y avait un dieu qu'on appelait Apophis Qui était Lui son temple était à part Dans le temple il avait un domaine à part à lui Et il avait des prêtres Cachés Que le peuple ne connaissait pas On n'interprète pas nos bien-aimés Mon fils qui devait interpréter A nos frères Quand Dieu vous donne une responsabilité Soyez fidèles On enseigne sur la loyauté et la fidélité Ou il n'est même pas là Hein ? Dans moi tout ce n'était pour moi Amen Donc Les prêtres d'Apophis ne se présentaient jamais Et on n'invoquait jamais Apophis C'était interdit Et Apophis c'était le dieu serpent C'était Satan Et ceux suivent C'était Satan Et Apophis Dans la mythologie égyptienne C'est le dieu de la destruction Et de l'enfer Quand on l'invoque Lui la porte la mort La destruction C'est de lui Que venait la puissance de l'Egypte Le serpent ancien Shaitan L'accusateur des élus Lui l'était caché On ne l'invoquait jamais On ne l'avait jamais invoqué Jusqu'à cette époque Donc Lorsque Moïse jette le bâton Et qu'il devait un serpent L'orgueil de Pharaon va le perdre Les prêtres d'Apophis lui disent On ne peut pas invoquer Apophis C'est dangereux On n'a jamais invoqué Apophis Parce que c'est la destruction C'est le serpent C'est Satan C'est le destructeur C'est le destructeur Mais Comme Pharaon voulait prouver à son peuple Qu'il est grand roi Et qu'il ne va pas quand même Accepter se faire humilier Tandis que lui aussi Il a un dieu Qui est le serpent Le bâton de Moïse Provoquait Satan Dieu voulait que Satan sorte de sa cachette Il vienne Dieu voulait matérialiser Apophis A un certain moment Après le conseil avec ses conseillers Pharaon décide Avec son veto de Pharaon Il dit invoqué Apophis Il dit Non Pharaon S'il vous plait Il dit Je vous ordonne Et donc C'est ce jour que les Égyptiens apprennent Qu'il y avait des prêtres Qui avaient un dieu qu'ils adoraient avec les bâtons Le fait que Moïse ait le bâton Ce n'était pas un hasard C'est parce qu'il y avait des prêtres Un dieu adoré par des bâtons Qui se transformaient en serpent C'est pour ça que Moïse devait avoir le bâton Donc quand Moïse est allé dans la steppe Pour couper le bâton C'est Dieu qui l'avait envoyé C'est pour ça que ce bâton Avant que Moïse ne monte sur la montagne Il était appelé le bâton de Moïse Mais lorsqu'il a rencontré Dieu On l'appelait dans la suite le bâton de Dieu Donc bien aimé Tu peux être traité comme un bâton Appartenant à un homme L'homme ne sera jamais que le bâton Qui tient en main C'est le bâton de Dieu Jusqu'à ce que ta saison arrive Que tu sois manifesté comme le bâton de Dieu Tous les serviteurs de Dieu ont d'abord été des bâtons des hommes Dieu t'abandonne entre les mains des hommes Qui te méprisent Qui te maltraitent Qui font de toi ce qu'ils veulent Jusqu'au jour où tu deviens le bâton de Dieu Où aucun homme n'a plus autorité sur toi Ni parle sur toi Moïse a jeté le bâton Il est devenu serpent Et le peuple Devraient voir son pharaon réagir Parce que les égyptiens considéraient que le pharaon c'est un dieu Et s'ils n'avaient pas fait cela Sa divinité, le mythe de la divinité serait brusé Il était obligé Et ils ont sorti leurs bâtons C'est pourquoi Dieu avait donné un bâton à Moïse Parce que le salut d'Israël Se jouait autour de la guerre des bâtons Ils ont sorti les bâtons Ils ont jeté Leurs bâtons se sont changés en serpent C'était fini Le bâton de Moïse les a avalés un an Quand il l'a avalé Son ventre était devenu obèse Le bâton Moïse l'a tenu par la queue Il est redevenu le bâton Le serpent est devenu le bâton Et il a pris son bâton dans la main Toute la puissance de l'Egypte était dans la main de Moïse Apophis était dans la main de Moïse Ce jour Moïse a soumis Satan Tant que tu ne soumets pas l'omfort de ton territoire Tant que ton bâton n'avale pas le bâton de tes ennemis Tu n'auras jamais autorité sur le territoire Le jour où Moïse a repris son bâton Avec Apophis Dans le vent de son bâton En réalité C'est là-bas la date de la libération d'Israël C'est ce jour qu'Israël a été libéré spirituellement Tout ce qui est arrivé après C'était juste Oui, c'est-à-dire que c'était des formalités Formalités Et donc Lors c'est Israël Écoutez On ne vole pas un peuple sur qui le nom de Dieu est invoqué Les gens disent Israël a été esclave Pendant 430 ans En réalité ils n'ont pas été esclaves Ils n'ont pas été esclaves C'est une façon de voir les choses C'est une façon de parler Mais un enfant de Dieu Ne peut pas être esclave de qui que ce soit Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu De ceux qui sont appelés Selon ses dessins Ils ont travaillé 430 ans La 430e année Pendant qu'ils sortaient de l'Egypte Dieu a dit à Moïse Dis-leur De prendre tout ce qu'ils ont travaillé pendant 430e année En un jour L'Egypte qui était la première puissance économique Est tombée en faillite Israël a repris tout ce qu'ils avaient Amassé comme richesse pour l'Egypte Pendant ces 430 ans Ils pensaient qu'ils travaillaient pour autrui Non Ils amassaient Amen Donc c'est ce bâton-ci Dont nous parlons Qui A commencé à devenir orgueilleux Parce que ce bâton Et Moïse Se sont sentis indispensables Ils se sont dit que Dieu a toujours fonctionné avec nous Et sans nous Dieu ne peut rien faire Lorsqu'ils sont arrivés devant la mer rouge Tout l'espoir d'Israël N'était pas sur Moïse Mais sur son bâton mes amis Un roi intelligent Aurait envoyé des services secrets Voler le bâton de Moïse Qu'il n'aurait pas traversé la mer rouge Vous n'avez jamais entendu dans la Bible Que Moïse ait laissé son bâton même avec sa femme Il ne sait pas si sa femme dormait avec lui dans le même lit Mais il dormait avec son bâton toujours Il n'a jamais donné son bâton A Joshua Lui m'a nettoyé son bâton Et en plus Il avait raison Les enfants d'aujourd'hui Donne le bâton Tu vas entendre qu'il est au Nigeria Il a traversé la frontière avec le bâton Des enfants D'abord la manière dont ton enfant regarde ton bâton Toi mais tu sais le bâton entre tes jambes Parce que tu sens Le danger dans le regard de l'enfant L'enfant te regarde Tu sens les mauvaises intentions Le père s'est majeur Momi disait souvent à l'époque Mon mari Si la grâce que tu portes était physique C'est que tous les jours on subit des agressions Mains armées dans la maison Qui ont desquelles Les gens n'avaient pas Les gens là on t'avait cagoulé Oh 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 le bâton Donne le bâton donne après tu dis la voix si sympa comme mon fils l'aspirant pasteur filemon donne le bâton vite viens le bâton on sait qu'il y a le bâton ici c'est ça la vérité tu ne peux pas confier ton bâton à ton fils tu dis attrape moi ça tu es mort le bâton n'a plus la même taille le fils a coupé un morceau il l'a caché tu dis comment le bâton c'est comme si ce n'est plus long après la moitié il peut aussi ouvrir son ministère ministère intercontinental la moitié du bâton qui agit ministère du demi-bâton mais qui est puissant là c'est le nom du ministère nos enfants sont devenus dangereux nos enfants ont devenu dangereux tu vois tes enfants la main est juste derrière tu vois tes enfants ils sont toujours derrière oui père oui père l'enfant a la scie il l'autre n'attend pas que tu meures il dit que toi si tu ne vas jamais mourir nous on ne peut plus attendre on a attendu ils sont sur le père le père tient les avant tu as le bâton on dit laisse le bâton le père dit pardon laissez-moi mon temps n'est pas arrivé pardon lâche le bâton le conflit de bâton dans les églises beaucoup de nos fiches parfois tu gardes ton bâton c'est ça que maintenant moi mon bâton tu mets les chiens de garde dès que tu attends la nuit tu te loupes parce que tu mets ton bâton tu gardes ça tranquillement le matin quand tu te lèves tu regardes le bâton tu ne reconnais pas ton bâton tu vois c'est comme c'est comme le bâton la raclette là qu'on avait la nuit pendant que tu dormais ton fils a pris la raclette il enlève le bout de la raclette il vient il met ça il prend le bâton il n'y a pas avec lui tu prends le bâton tu essayes de diviser la mer l'eau vient plutôt sur toi tu fumes un peu tu dis c'est qu'un bâton qui n'arrive pas à diviser la mer comme ça tu entends seulement que ton fils a ouvert son ministère le ministère du bâton entier qui divise la mer rouge en deux international trop de déloyauté dans l'église trop de précipitation dans le coeur de cette génération n'attende pas la mort de Moïse donc c'est de ce bâton qu'il s'agit l'orgueil a commencé à entrer dans le bâton parce que le bâton de Moïse était célèbre en Israël quand il passe on regarde tout le ciel et le bâton entier voilà on salue le bâton on va se poser le bâton on va se poser le bâton il garde bien le bâton là parce que ça on ne peut pas arriver et donc quand ils sont arrivés à Mara le bâton se disait qui va encore saigner l'eau si ce n'est pas moi quand Moïse s'approchait de l'eau pour mettre son bâton lève-toi lève-toi quand je sais que beaucoup le font n'oublie pas Romain 8,28 ma fille non non il faut aller derrière attend d'abord et si tu vois bien tu vois ça c'est quoi ici c'est comme bien c'est bon tu peux marcher vas-y Amen vous voyez et donc Moïse et son bâton se disent Dieu va nous solliciter pour résoudre le problème quand Moïse s'avance avec son bâton vers les eaux Dieu dit à Moïse Moïse viens d'abord viens 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 tu ne sais pas où on ne va pas assainir l'eau avec mon bâton Dieu a dit non cette fois ni toi ni le bâton personne n'assainira va en bruche il y a tel arbre que tu vas voir telle plante coupe-la jette dans l'eau et on a pris la plante on a jeté dans l'eau l'eau à main est devenue potable elle a été potabilisée la gloire n'est revenue ni à Moïse ni au bâton Dieu a pris une grande leçon en Israël ce que je fais avec Moïse et le bâton je peux aussi le faire sans Moïse et sans le bâton lorsque tu penses que tu es devenu comme Moïse et le bâton c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu que Dieu corrigera toujours lorsque tu penses que tu es devenu le centre de tout même en tant qu'enfant de Dieu lorsque tu penses sans toi tu es le plus grand le meilleur des meilleurs Dieu suscitera un bâton anonyme un bâton qui n'a jamais eu de propriétaire au moins le bâton de Moïse a eu une histoire mais cette plante on ne connait même pas son nom elle l'a fait c'est comme Moïse le bâton faisait et ce jour la gloire n'est pas rentrée à Moïse mais une plante anonyme Dieu parfois peut prendre des choses faibles pour confondre celles qui sont fortes il peut prendre des choses qui ne sont pas pour confondre celles qui pensent être il peut prendre celles qui sont pauvres il peut confondre celles qui pensent être riches c'est pour ça que certains hommes de Dieu n'acceptent pas que ceux qui étaient vus comme leur laquet hier deviennent plus grands que dans le royaume ils ne supportent pas ça ils se mettent à combattre pourquoi pas si tu pensais que tu es plus grand lorsque l'apôtre Paul a commencé à voir qu'il est le plus puissant le plus grand Dieu a suscité Apollos et lorsque Moïse a frappé le rocher plus de fois que Dieu n'avait demandé Dieu lui a dit que tu ne pars pas à Canaou c'est ce que Moïse a dit à Dieu c'est ce que Moïse a dit si je n'ai pas pas ils vont entrer comme moi j'ai le bâton et certainement Dieu lui a dit ce que je fais avec Moïse et le bâton je peux le faire sans Moïse et le bâton ils arriveront mais sans toi et sans ton bâton et ce jour nous avons appris que nous pensions que le salut d'Israël dépendait de Moïse et du bâton mettez votre confiance dans celui qui peut te sauver par Moïse et le bâton ou sans Moïse sans le bâton notre Dieu est capable mettons debout nous allons prier let us stand up we are going to pray brise brise moi donne moi une bonne gamme Seigneur plus de toi plus de ta ressemblance plus de toi plus de discernement de ta voix de ta volonté Seigneur plus de toi dit mon Père et mon Jésus Seigneur rends-moi humble que toutes ces manches d'orgueil de grandeur de mépris du prochain soient retirées de ma vie Seigneur rends-moi humble la salut ouvre la bouche et commence à prier contre l'orgueil et commence à prier contre l'orgueil plus de toi Seigneur plus de toi plus de ta ressemblance plus de sa guys plus de toi plus de toi de ta volonté Seigneur, merci parce que Dieu vivant. Seigneur, que cette parole me rende humble. Et m'aide à comprendre le sens de la vie. Seigneur, épargne mon cœur de l'orgueil. Que toutes ces mentes d'orgueil, mes galomanies, soient détruites et meurent dans ma vie au nom de Jésus. Que ton humilité soit mon partage, Jésus. Merci parce que Dieu vivant. Au nom de Jésus Christ, on a prié. Au nom de Jésus, on a prié. Tu vas prier contre l'homme fort de 2022. L'homme fort de ton village. L'homme fort de ton quartier. Que l'éternel renverse tous les hommes forts devant nous. Et qu'il nous donne de posséder le pays. Nous sommes dans la prière. Dis mon père, mon père. Tout homme fort. Dans ma vie. Ma maison. La maison de mon père. La maison de ma mère. Dans mon village. Dans mon quartier. Sur mon année 2022. Père, je les renverse. Les uns les autres. Donne-moi la victoire. Sur les enfants de ma vie. Ouvre la bouche et prie à votre autorité. Ouvre la bouche et prie à votre autorité. Ouvre la bouche et prie à votre autorité. Tu prie à toi. Au nom de Jésus-Christ. On a prié. Tu m'as dit mon père et mon Jésus. Que cette parole me change. Qu'elle imprime en moi. La valeur de l'humilité. Pour reconnaître ta grandeur. Tous les jours de ma vie. Seigneur, épargne mon coeur de l'orgueil. Du mépris. De la mégalomanie. Du complexe de grandeur. Seigneur, je veux me voir inférieur aux autres. Pour accomplir ce pour quoi tu m'as appelé. Seigneur, en cette année 2022. Donne-moi de conquérir. Les terres. Non conquises. En 2021. Seigneur, je soumets. Les forteresses. Les principautés. Les puissances. Au nom de Jésus-Christ. Je prends possession. De toutes mes possessions. Au nom du Père. Au nom du Fils. Au nom du Saint-Esprit. Dis Amen trois fois et j'ai célébré. Amen. Amen. Voilà, bien aimé. C'est la dernière journée. C'est ça, non? C'est vendredi aujourd'hui, non? Ah, c'est jeudi, hein? C'est pas vendredi. C'est vendredi aujourd'hui, non? C'est la dernière journée qu'on a. Et j'étais dans ma tente. I was in my tent. J'étais dans ma tente. I was in my tent. Après la péril de 18h. After the prayer of 6pm. Je n'ai jamais suivi autant de joie. Je n'ai jamais entendu beaucoup de joie. Amen. Amen. Depuis qu'on est arrivés sur cette montagne, on n'a jamais vu la joie du Seigneur se répandre dans le camp comme hier à Jésus-Christ. Et j'ai compris que la nourriture a un grand pouvoir. Je n'ai jamais vu la joie du Seigneur se répandre dans la joie du Seigneur se répandre dans la joie du Seigneur se répandre dans la joie du Seigneur. Je n'ai jamais vu la joie du Seigneur se répandre dans la joie du Seigneur se répandre dans la joie du Seigneur. Je n'ai jamais vu la joie du Seigneur se répandre dans la joie du Seigneur. J'ai jamais vu la joie du Seigneur se répandre dans la joie du Seigneur. J'ai jamais vu la joie du Seigneur.